Deuxième partie, toujours sur une question d'actualité. Là, ce n'était pas le 11-11, mais le 8-11, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, dont tout le monde dit que l'Internet a joué un grand rôle, à la fois dans toute la campagne et dans son issue. Je voudrais revenir en deux parties. Une partie sur l'usage politique de l'Internet, Internet et politique. Et puis une deuxième partie sur quelques éléments de réflexion autour spécifiquement de la campagne de Donald Trump. Et j'espère me tromper, mais j'en ai bien peur, de la campagne qui s'annonce pour nous l'année prochaine. Alors d'abord sur l'idée qu'Internet est un outil démocratique. Alors ça, ça fait partie du corps fondateur de l'Internet. Les pères fondateurs ont pensé l'Internet comme un moyen de faire une révolution douce, c'est-à-dire de changer radicalement les relations entre les gens et de modifier profondément les pouvoirs. J'y reviendrai dans mon cours sur l'histoire de l'Internet, mais ça fait partie des utopies fondatrices de l'Internet, que quand les gens vont pouvoir échanger directement entre leurs idées, leurs opinions, leurs actions, alors la structure même du pouvoir va changer. On va passer d'un pouvoir hiérarchique à un pouvoir en réseau. Un des textes majeurs de ça, c'est la déclaration d'indépendance du cyberespace, qui dit nous vivons dans un monde où tout le monde est égal. La manière dont a évolué l'Internet aujourd'hui nous montre bien que ce n'est pas si simple que ça, que ce n'est pas vrai, mais il reste toujours ce mythe fondateur qui est l'Internet va bousculer les choses. Et alors en fait, là je me sers un peu de ce dessin qui est de Dominique Cardon et Thierry Tabois dans un numéro récent du Digital Society Forum sur Internet, qui parle de, bon, on a une forme de démocratie qui est celle que nous connaissons, qui est la démocratie représentative. Nous élisons des représentants qui se concertent et qui font pour nous les lois, les débats politiques, les amendements, les choses comme ça. Et soit nous avons encore confiance, nous les renouvelons, soit nous n'avons plus confiance et nous les remplaçons. On voit bien que cette démocratie représentative est en crise pour une raison, c'est que les gens ne se sentent plus représentés. Et une des raisons de cette raison, c'est le fait que les débats politiques n'existent plus. On a des débats de personnes. Si on a des débats de personnes, c'est tôt ou tard qu'on fait un chèque en blanc à la personne qui va être censée nous représenter. Donc une fois qu'elle est arrivée dans le centre du pouvoir, ce qu'on voit dans le dessin, concentré au centre, on lui a donné un chèque en blanc et elle va faire un peu ce qu'elle veut. Donc il n'y a plus de débat de projet. Et la politique même, police, c'est la vie de la cité. Et donc c'est le débat de ces projets de la cité. Bon. Alors, deuxième tentative de changer ce modèle démocratique-là, l'améliorer en tout cas, c'est la démocratie représentative. C'est-à-dire, je vais faire que les citoyens puissent continuer d'intervenir entre deux élections. Donc je les fais participer à des décisions, mais ces décisions sont toujours prises par un centre. Et puis, il y a ce mythe dont je parlais tout à l'heure, de la démocratie Internet, qui lui concerne tout ce qui est en dehors du centre. C'est-à-dire, tout ce qui serait la structure en réseau des relations sociales, qui pourrait être profondément organisée et modifiée, grâce à la communication directe entre les gens. Alors, il faut voir que ce mythe, il a existé pour tous les outils de communication. À chaque fois qu'on a inventé un nouvel outil de communication, on a dit, « Wow, les gens vont se comprendre d'un seul coup, ça va être extraordinaire. Ils vont pouvoir se parler d'un bout ou d'autre de la planète via le téléphone. Et donc, ils vont culturellement échanger tout ce qu'ils avaient échangé. Et donc, il n'y aura plus de guerre. » Et donc, merci, j'en passe. Alors, derrière cette relation entre la politique et l'Internet, on a trois approches qu'on pourrait dire la Poltech, la Govtech et la Civictech. La Poltech, c'est un peu ce qu'on va voir dans la dernière partie, c'est toute la manière dont on va utiliser les technologies de l'information et de la communication en réseau pour la campagne politique, pour mener des campagnes, pour mener des activités politiques traditionnelles, en fait. On va le considérer comme un nouveau média. C'est un lieu sur lequel il va se passer de nouvelles formes de propagande, dont on va un peu parler tout à l'heure. La Govtech, c'est au contraire la manière dont les institutions, un Gov, ça peut être la ville, la municipalité, tous les pouvoirs publics vont organiser la relation avec les citoyens qui les ont élus, donc qui sont dans la même zone de responsabilité. Et donc, comment on va faire la e-administration ? Et vous voyez, là, on est dans quelque chose de complètement différent, c'est que je gère une relation, je dirais presque, de consommateur à commerçant, c'est-à-dire de citoyen à responsable. Donc, je fais de la e-administration. Ça a des tas d'avantages. On a moins besoin d'aller dans les bureaux à des heures précises, etc. Ça a aussi des inconvénients, c'est que ça exclut tous les gens qui ont besoin qu'on leur explique, qui ont besoin qu'on les aide et qu'on les accompagne, et ainsi de suite. Enfin, il y a la Civic Tech, qui est en fait... Ça correspond à cette zone en couronne de la diapositive précédente. C'est tout ce qui va permettre aux gens, soit d'influencer les élus ou les responsables, soit d'organiser l'engagement des citoyens, soit de développer la transparence des gouvernants. Alors, l'illustration que j'ai sur le côté est un des exemples de cette Civic Tech. C'est le blog de Pénélope Bagieux qui a fait une bande dessinée sur la pêche en eau profonde. Et sur la base de cette bande dessinée, il y a eu une pétition. Et sur la base de cette pétition, qui a été très massivement recueillie, parce que dans son blog, elle explique avec des petits dessins des choses très simplement, il y a eu un changement au niveau de l'Union européenne dans un certain nombre de décisions, qui n'étaient pas aussi radicales que ce qu'elle aurait voulu. Mais bon, voilà. Donc, logique d'influence sur les décideurs. Alors, dans cette relation-là, il y a deux aspects, à mon avis, importants, c'est les blogs et les pétitions. Les blogs ont un rôle, ce n'est pas la même chose qu'un média de masse. C'est-à-dire que vous ne direz pas dans un blog, vous n'arriverez pas à convaincre les gens ou à les faire prendre conscience de problèmes, comme dans les médias de masse, que ce soit la télévision ou les journaux. Par contre, les blogs s'adressent en général à des sympathisants, à des gens qui pensent un peu pareil que vous, sinon il y a peu de raisons qu'ils viennent vous lire. Et donc, ça va être un aspect de formation collective, d'échange, d'éducation populaire. Et puis, le blog, c'est un lieu de réflexion. Donc, ça va être un moment où on va pouvoir, un lieu où on va pouvoir cumuler de l'information sur les événements. Alors, pour les intellectuels comme moi, c'est un lieu central de la recomposition politique, c'est un lieu de la recomposition théorique, d'une part, et c'est surtout un lieu où, comme on est sur Internet, on a accès au monde. Donc, aux pensées qui sont diverses en fonction des diverses cultures ou des diverses situations politiques à l'échelle du monde. Mais ça pèse quand même relativement peu dans la bataille politique concrète, celle qui s'est traduite dans les élections. Alors, un des aspects, par contre, du blog qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'effet Dracula. C'est l'effet de mettre en lumière quelque chose qui était caché. Le premier, en France, le premier succès de l'Internet est lié à cet effet Dracula. On est là en 1997. Le Monde diplomatique publie le texte d'un rapport incompréhensible qui s'appelle l'AGCS, qui était un rapport, un dossier, un contrat, une négociation internationale pour la gestion des services à l'échelle du monde, qui dépendait de l'OMC. Il le publie en disant, attendez, ce rapport fait 500 pages, il est absolument illisible, et nos députés viennent de le recevoir, et dans 15 jours, ils doivent signer l'accord AGCS. Immédiatement, des gens se mettent à lire ce dossier. Moi, j'ai essayé de lire, j'avouerai, je ne suis pas économiste, je ne suis pas diplomate, je n'ai rien compris. C'était plein de phrases généreuses, etc. Mais, d'un seul coup, des critiques sont arrivées en disant, oui, mais là, si on applique cette règle au numéro de temps, voilà quelles vont être les conséquences concrètes. Et puis, d'un seul coup, on a eu un discours critique sur ce rapport, cette négociation, ce traité, c'était un traité, ce traité qui était inconnu du grand public, aucun journal n'avait parlé, et surtout, ces critiques devenaient crédibles parce qu'on pouvait se référer au texte lui-même. C'est-à-dire, ce n'étaient pas des gens qui critiquaient en vrac, mais il y avait une relation au texte. C'était nouveau. C'était complètement nouveau à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu tellement banal que plus personne ne va se référer au texte et que, donc, on dit, oui, vous faites des critiques, mais vous n'avez pas lu le texte. Et donc, le bilan, la France a refusé de signer ce texte qui est tombé à l'eau, etc. Donc, premier, voilà un exemple très concret du rôle des blogs. C'est-à-dire, là, secteur de connaissance, très peu de gens, en réalité, en 1997, les internautes, ce n'étaient pas de masse. Donc, voilà, mais qui a un effet concret. Deuxième rôle, c'est justement le passage à l'échelle de masse, c'est les pétitions, avec des grandes plateformes de pétitions, comme Change.org ou Avas, qui se mettent à exister, qui permettent... Alors, ça permet quoi, une pétition ? A priori, pas grand-chose. Sauf que ça rend des fichiers d'adresse mail de gens mobilisables. Donc, on peut, à l'avenir, construire là-dessus. Et ça donne un symbole de l'opinion. Que pense l'opinion ? Parfois, ça permet d'organiser la grande manifestation de septembre 2014, organisée par Avas, donc une de ses grandes plateformes de pétition. Là, on doit être à New York, où on a même eu la participation de Ban Ki-moon, pour mettre la question du climat au centre du débat politique. Vous avez remarqué que ça ne marche pas forcément. Mais bon, ça montre bien une activité. Alors, la conséquence peut être ce qu'on appelle le clic-activisme. C'est-à-dire, il me suffit d'avoir cliqué pour avoir l'impression d'avoir participé à changer le monde. Et donc là, on a une plateforme comme Avas. Si vous voyez, ça, c'est leur page de promotion hier. Donc, ils ont des membres. En fait, les membres, c'est des gens qui ont un jour signé une pétition. Ils ne sont pas membres de Avas. Ça ne construit pas une structure. Donc, vous voyez, cette utilisation du terme, de termes et de relations qui sont liées à la construction structure dans le long terme, utilisée pour juste des activités de clic sur Internet qui ne vous engagent pas à grand-chose et vous ne payez même pas pour ça. Voilà. Autre aspect, alors là, on est plutôt dans le modèle participatif. C'est-à-dire, on fait participer les gens à faire pression sur le centre. Autre participatif, un peu en sens inverse, c'est quand le centre propose et utilise Internet, en fait, pour développer des consultations auprès de la population at large, mais en fait, c'est un nombre de relais d'opinion. On a eu un très bel exemple en France l'année dernière. C'est le débat sur la loi numérique, dite loi Axel Lemaire, où il y a eu un grand débat mené pendant huit mois par le Conseil national du numérique dans lequel tout le monde pouvait participer. On avait le texte du projet de loi, ce qui est exceptionnel. On a rarement les projets de loi. On a toujours les projets au dernier moment, quand ils ont été déjà négociés. Là, c'était la structure du texte et les internautes ont pu rajouter, dire qu'il y avait des choses qui manquaient et notamment, ça a changé la loi sur la question des jeux vidéo, sur la question du e-sport, je ne sais plus sur quoi. Et puis, on a pu montrer dans cette loi qu'elles étaient pour eux les choses les plus importantes. Donc là, ça a été un grand... Il y a tout un rapport ambition numérique qui fait le rapport, le bilan concret des participations de ce que voulaient ces milliers d'internautes et qui représentaient... Là, on était dans un cas un peu particulier, parce qu'en fait, les gens qui sont intervenus sont les gens qui s'intéressent à l'avenir du numérique, au développement du numérique. Et la loi, elle portait sur l'avenir et le développement du numérique. Voilà. Ça ne sert à pas forcément à généraliser pour tout, mais bon, on a un bon exemple de comment on peut faire participer la population. Malheureusement, la plupart des choses qui ont été vraiment mises en avant par aussi bien des institutions comme le CNRS, qui s'est prononcé très fortement pour l'open access, c'est-à-dire le libre accès aux revues scientifiques, que des membres de la société civile qui ont développé cette notion des communs numériques en disant que c'est une question d'une extrême urgence. Après, il y a eu... On vous a bien entendu, on vous a bien écouté, mais après, les gens sérieux vont décider ensemble. Sur l'open access, il y a une demi-victoire, et sur les communs, on les a mis de côté. Même si, dans la négociation, dans l'intervention des gens, c'était quelque chose de très, très important. Donc, alors, ces consultations publiques participent d'un espèce de changement des mentalités. Donc, là, on a une enquête qui nous dit, une enquête de 2016, un mai 2016, qui nous dit que les gens préfèrent signer une pétition que de manifester, un clic activiste, c'est quand même plus facile, et puis participer à des consultations plutôt que de faire la grève. Juste, vous remarquez les chiffres à côté, on est dans des marges d'erreur, on n'est pas loin des marges d'erreur, parce que sur ce genre de consultation d'opinion, la manière dont est formulée la question, à qui on s'adresse, etc., les marges sont quand même assez importantes. Voilà. Alors, pour les civic tech, d'un autre côté, on parle d'initiatives publiques ou citoyennes venant des citoyens, mais qui ont l'objectif de renforcer l'engagement des citoyens dans la vie collective, dans la vie publique. Je me rappelle avoir animé, au tout début de l'Internet, une liste de discussion qui s'appelait « vie publique ». Voilà, c'était l'idée qu'il faut participer à la vie publique. Pas politique au sens politicien, la vie publique, donc la police. Police, yes, au lieu du grec. Voilà. Donc c'est renforcer la participation démocratique et assurer la transparence. Alors, Armel Lecaus, qui est un designer, chercheur, définit qu'il y a sept familles de ce qu'on appelle la civic tech. La première, c'est tout ce qui permet de coordonner, d'aider les citoyens autonomes. L'idée générale des colibris. Vous savez, le colibri, c'est cette histoire, il y a la forêt qui est en feu, et il y a le colibri qui a un tout petit bec qui va chercher une goutte d'eau et qui va la verser sur la forêt, comme ça. Et on lui dit, à quoi ça sert, ce que tu fais ? Il dit, je ne sais pas, mais je fais ma part. Je suis là, je suis moi, je fais ma part d'un travail de changement collectif. Il y a les révolutionnaires, c'est ceux qui veulent expérimenter des nouvelles formes politiques horizontales. Donc ce qu'on appelle la démocratie liquide, typiquement le mouvement Nuit Debout, qui avait une très, très forte proportion technique. Si vous avez pu voir les photos de la place de la République à Paris au moment du mouvement, la première chose qui soit arrivée, c'est construire un dôme géodésique et derrière, de dessous, d'y mettre une radio qui fonctionnait avec des ordinateurs, qui interviewait des gens, qui avaient un réseau, il y avait un générateur de courant, enfin, toute une infrastructure technique destinée à expérimenter de nouvelles relations horizontales. Il y a la famille des formateurs. C'est en fait comment on reprend les leçons de l'éducation populaire à l'intérieur du monde numérique. L'éducation populaire, c'est quelque chose de très important, votre génération a peut-être un peu perdu cette logique-là, mais ça a été très important depuis les années 30, 40, 50, et c'est très important dans tous les pays du monde, c'est l'idée qu'on va éduquer les gens, on va les former à partir de ce qu'ils savent. C'est-à-dire non plus dans la logique d'un guichet auquel les gens viennent chercher du savoir, typiquement ce que je vous fais ici, c'est un guichet, vous prenez, vous partez, enfin, voilà. Là, c'est une logique complètement inverse, qui est, je pars de ce que les gens savent et je leur fais réfléchir à ce qu'ils savent, qu'ils prennent conscience qu'ils savent quelque chose et à partir de ça, qu'ils en découvrent d'autres. Donc, logique d'éducation populaire. Très forte, par exemple, en interne au milieu des programmeurs informatiques avec toute la logique des tutoriels, logique d'échange de savoirs à partir de ce qu'on sait à tout moment. Bon, il y a la famille des transformateurs, c'est l'idée qu'on va pouvoir changer le système de l'intérieur. C'est-à-dire, en rajoutant de la technique, des consultations, des méthodes comme ça, on va voir des exemples tout à l'heure, on va pouvoir influencer les décideurs, donc changer le système de l'intérieur. C'est Etalab, Etalab qui est le service dépendant de l'État et qui organise l'open access, l'open data, excusez-moi, l'open data, c'est-à-dire le fait que les administrations, les institutions, les pouvoirs locaux ou nationaux doivent mettre leurs données à disposition des citoyens. Donc, Etalab fait un gros travail comme ça. Il y a ceux qui développent la démocratie participative. Il y a l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de la loi numérique, avec la plateforme qui allait avec, etc. Il y a les geeks. Et les geeks ont la logique de vouloir appliquer ce qui a marché sur l'Internet à l'intérieur de l'ensemble de la société. Pas toujours évident. Donc, prendre les concepts qui ont marché sur l'Internet, comme le libre, et vouloir les étendre à l'ensemble des activités de la société. Alors, c'est aussi ceux qui... C'est les plateformes, avas, change.org, etc. Enfin, les fédérateurs, c'est tous ceux qui essayent d'organiser des rencontres entre ces diverses familles. Donc, il y a régulièrement, la semaine prochaine, il y a quelque chose sur éducation populaire et numérique à Bordeaux. En permanence, il y a des gens qui essayent de poser ces questions-là avec des tas d'outputs qui peuvent être différents ou d'idées à la base qui peuvent être différentes, mais qui participent de l'idée que la technologie va renforcer l'existence d'une société civile. Alors, faciliter la participation, ça, c'est un rêve intermédiaire entre, non pas des associations ou des groupes d'associés civiles, mais des entreprises qui se créent pour que les citoyens puissent plus facilement s'adresser aux institutions. Le modèle numéro un, c'est Fix My Street, une app sur un téléphone mobile en anglais qui était de dire, ben voilà, il y a un problème, il y a un nid de poule dans ma rue, je le prends en photo et la photo va à la mairie. Là, vous avez Allo Mairie, et je vous l'ai présenté parce que c'est un canet, c'est une entreprise de camp qui lance ça, et donc, c'est une app qu'on peut installer sur son téléphone mobile et qui nous permet comme ça de prendre en photo les choses qu'on estime que ça ne va pas dans la ville et de l'envoyer directement à la mairie avec, à l'autre bout, des gens qui décryptent et qui disent, bon, je peux intervenir, je ne peux pas intervenir, etc. Donc, c'est l'idée que, ben ouais, pour régler le problème du nid de poule dans la route, ce n'est pas la peine de faire une loi. Donc, on a une espèce de déconcentration de la politique vers de la gestion du local, au plus proche du local, et en fait, on développe l'idée que ce qui est important, c'est d'avoir des stratégies d'influence. Donc, je peux faire une influence sur les institutions, je peux faire une influence sur les figures d'autorité, sur la culture, la société, etc. Alors, ça, c'est le cadre général, et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il va de pair, l'Internet nous montre un renouveau de l'engagement politique. Alors, je dis renouveau, ça veut dire que ce n'est plus le même. Ce n'est pas que ça remonte, c'est que ce n'est plus le même. Sur Internet, l'engagement politique, c'est surtout s'exprimer. Donc, l'idée que la liberté d'expression serait un élément majeur, je veux pouvoir m'exprimer librement. Après, l'objectif de se coordonner, tout ce qui est de la coordination, et ça, Internet est un outil de coordination fabuleux, et puis, bien sûr, la revendication, avec l'idée qu'on va pouvoir faire des choses dès maintenant. Ça, c'est un des succès du monde des geeks, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est que l'Internet, il est fait. Les gens le font. À l'origine de l'Internet, il y avait des gens qui créaient des homepages. Si ce n'était pas des individus qui avaient fait leur homepage dans les années 93, 94, 95, il n'y aurait jamais eu le web. C'est partie des individus qui l'ont fait. Donc, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas pareil ? On est dans l'âge du faire, comme dit Michel Lallement, et donc, à partir de ça, comment on développe des hackerspaces, des lieux dans lesquels on va pouvoir faire quelque chose. Et surtout, dans cet engagement, il y a deux chemins majeurs qui sont pris. C'est le chemin de la transparence et de l'empowerment, c'est les deux choses que je voudrais développer maintenant. Alors, la transparence, c'est compliqué. La première fois que ce mot est apparu dans le vocabulaire politique, c'est en russe, c'est la glace note. Et la glace note, c'est Gorbatchev qui dit, voilà, il faut rendre transparent cet état complètement opaque qui était celui de l'URSS. On est là en 1985 et il va avoir une première épreuve de ça puisque, moins d'un an après, Tchernobyl explose. Et quelle va être l'attitude de transparence qu'il va pouvoir développer sur ce qui s'est passé réellement ? Vous savez tous que là, ça a été très compliqué, y compris en France, où, heureusement, grâce à nous, les douaniers ont réussi à arrêter le nuage de Tchernobyl à nos frontières. Et donc, officiellement, il ne s'est rien passé. Donc, voilà, on a un problème qui est la transparence, tout le monde en parle, mais peu de gens arrivent, pour des raisons souvent, d'ailleurs, nécessaires à le mettre en œuvre. D'où des gens comme Julian Assange qui crée Wikileaks, de manière à dire, je vais prendre toute une série de documents cachés, qu'on nous cache et que je vais mettre à portée de tout le monde. Alors, ils ont fait ça avec des câbles diplomatiques, donnés par le soldat Sheila Mannings. Donc, voilà. Et vous avez vu qu'ils l'ont fait récemment avec des e-mails de Hillary Clinton l'année dernière, vraisemblablement qui ont été récupérés par les services secrets russes qui les auraient mis sur Wikileaks. Alors là, on a une idée qui est quand même compliquée, qui est que dans la vie politique, tout devrait être public. Et le problème de la vie politique, c'est qu'à un moment donné, c'est des gens pas d'accord qui s'assient autour d'une table et qui vont négocier. Ils vont négocier, négocier, c'est-à-dire, je te donne, tu me donnes, je prends, tu ne prends pas, mais je peux donner un peu plus. Enfin, on négocie, quoi. On arrive à un équilibre. Et quand même, c'est l'objectif de cet équilibre. En diplomatie, il se traduit souvent par un mot qu'on va changer, ou dont on va changer le sens, ou on va l'ajouter à un adjectif. On arrive à des textes à la fin où des gens pas d'accord finissent par dire, OK, ce texte représente ce qu'on a décidé ensemble, notre base de consensus. Et c'est sur cette base-là qu'on va continuer, la prochaine fois, à rediscuter, en améliorant le processus. Voilà. Bon, grosso modo, c'est jamais parfait, mais au moins, c'est de la négociation, et donc, les gens, quand ils continuent à se parler, on peut éviter la guerre. Si tout ça est mis systématiquement en public, il peut y avoir un danger aussi, que c'est qu'on n'ose plus négocier. C'est qu'on renvoie à cette vieille idée dictatoriale qui est le mandat impératif. Tu as été élu pour faire ça, tu dois dire ça et tu ne dois pas te changer. Quand on négocie, forcément, il faut donner quelque chose. Si on ne donne rien, on ne négocie pas. Donc, on dit, j'ai raison, tu as raison, on a raison, et on se casse la gueule. Je veux dire, on se bourrine l'un l'autre. Ça peut amener à rien d'autre que la guerre. Donc, voilà. Donc, cette transparence-là, elle est aussi mythique, et elle développe, elle développe en sens inverse, l'idée du complotisme. C'est l'idée que tout nous serait caché. Non, il y a des choses qui nous sont cachées, oui. Il y a des choses qu'on dit, qu'on sait très, très bien, mais que ça ne pèse pas. C'est surtout ça qui est le vrai problème. Tout le monde sait très bien, qu'il y aura un accident nucléaire en France, et qui sera majeur, vu le nombre de... L'agence de sûreté nucléaire le dit. Elle l'écrit. Elle veut arrêter les centrales, mais en fait, on va les continuer quand même. Voilà. Donc, ce n'est pas que les choses nous sont cachées, c'est que les choses n'ont pas d'effet sur la réalité. C'est ça qui est beaucoup plus grave. Le complotisme part de l'idée que ça nous serait caché. Non. C'est qu'on n'en tient pas compte. Le fait qu'on sache que l'amiante était très mauvaise pour les poumons et qu'on pouvait en mourir, on le sait depuis 1905. C'est un médecin du travail de Caen qui l'a trouvé. C'est quand même au centre du monde, quand même, vous avez remarqué. Il a fallu attendre un siècle pour qu'il y ait une loi qui en interdise l'usage. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas, ce n'est pas parce que ce n'est pas public. Parce qu'il ne suffit pas de savoir pour avoir des décisions à un moment donné. Donc, c'est une autre chose. Et là, on rentre dans l'autre aspect de la transparence et des acteurs de cette transparence, c'est Edward Snowden. Edward Snowden qui, lui, nous montre que c'est nous qui sommes transparents, pas les pouvoirs. C'est les gens de la NSA, les gens des services secrets, tous les services secrets du monde, qui captent nos données, qui suivent notre conversation et qui disposent d'outils pour faire cette surveillance de masse et essayer de... On peut savoir des tas de choses sur nous indépendamment du fait qu'on ne peut avoir rien fait de mal. Alors, si on n'a rien fait de mal, on ne risque rien. Oui. Sauf si on se trouve à un endroit au mauvais moment, on a beau avoir rien fait de mal, le nombre d'innocents condamnés parce qu'ils étaient là au mauvais moment, c'est quand même très, très fort. Donc là, on est sur un système de masse. Donc là, ça peut devenir très grave. L'autre aspect de la transparence, c'est tout ce qui est l'open data. C'est-à-dire, on demande à des services d'ouvrir, par exemple, on va ouvrir le nombre de prêts des vélos dans la ville de Caen pour savoir pourquoi il n'y en a pas beaucoup quand on est en haut et beaucoup quand on est en bas. Des choses comme ça, quel est le mode de traitement, l'usage, etc. Donner des moyens aux citoyens d'appréhender par les données. Donc les données, c'est ce qui permet la décision. Données, décisions, ça va ensemble. Après, on a un problème, c'est que c'est autant un mythe que les autres mythes, c'est-à-dire les données, il y a un travail de la donnée. Pour qu'une donnée soit exploitable, il faut vraiment qu'on renvoie à comment, par qui, dans quel but elle a été captée et comment elle est... Ce n'est pas seulement une question technique. Comment, techniquement, on est pur les mauvaises données. Enfin, bref, comment on transforme une donnée en outil de décision, c'est un vrai travail. Et donc là, il va falloir réfléchir à comment on donne des moyens aux citoyens. Et donc là, la Civic Tech intervient pleinement pour comprendre les données. Il ne suffit pas de les ouvrir, il faut les comprendre. Le deuxième aspect de ce nouvel usage politique de l'intérêt, c'est ce qu'on appelle l'empowerment, terme à peu près intraduisible. Vous allez voir, je vais vous donner deux exemples. Alors, à l'origine, c'est un auteur américain qui s'appelle Solalensky, qui, dès les années 30, a parlé du community organizing. Alors, community, c'est en fait les minorités. Donc, c'était comment, dans les quartiers noirs, je donne aux gens qui sont déclassés, qui ont peu de moyens, qui sont rejetés, il y avait la ségrégation et tout ça, les moyens de vivre quand même, c'est d'avoir du pouvoir sur eux-mêmes. de décider du pouvoir par eux-mêmes des endroits dans lesquels ils vont s'organiser pour élargir leur zone de pouvoir. Ce terme a été repris par tous les mouvements des années 60, notamment aux États-Unis, donc les mouvements des minorités. Ah ! On appelle les minorités, c'est bien sûr les minorités politiques, puisque les femmes, c'est la moitié du monde, mais qui sont considérées comme une minorité politique, du moins beaucoup plus à cette époque-là que maintenant. par le mouvement des droits civiques, etc. Le terme d'empowerment, c'est quelque part de dire, avant d'avoir tout gagné, je dois pouvoir vivre mieux quand je mène des batailles. Donc je dois acquérir du pouvoir moi-même dans ma communauté. Et typiquement, l'Internet permet ça. L'Internet permet de construire des choses, même si on n'est pas Google ou Amazon. permet de s'exprimer, permet de regrouper des gens, d'avoir des activités, etc. Donc voilà. Donc on a un meilleur contrôle des événements. Le terme est arrivé en France par Isabelle Stengers dans un excellent livre qui s'appelle La sorcellerie capitaliste. Et il a été traduit dans un livre consacré à ça par Marie-Hélène Baquet sur le thème Le pouvoir d'agir. Alors oui, Empowerment, c'est moi-même auquel je donne du pouvoir qui va me libérer. Et pouvoir d'agir, c'est je vais gagner le pouvoir, en fait, en étant émancipé, en accélérant mon émancipation, je vais avoir un pouvoir d'agir sur la société. Le problème, c'est que l'Empowerment est tout aussi bien utilisé par la nouvelle gestion, le New Public Management ou la Big Society de Cameron, qui consiste à dire je vais fermer la bibliothèque, mais je vais permettre aux gens de la ville ou du village d'organiser un prêt de livre entre eux. Donc je leur donne les moyens de s'auto-organiser, de l'Empowerment, mais en même temps je ferme la bibliothèque. Alors ça, en français, on utilise pour ça le terme capacitation, qui est la traduction presque officielle de Empowerment. Capacitation, c'est-à-dire je donne les capacités d'eux, mais ça oublie tout l'aspect émancipateur, power, émancipateur, je m'engrange du pouvoir, Empowerment. Et il est très souvent lié, cet Empowerment, à une question de déterministe technologique. Cette idée qu'en donnant de la technologie, ça va changer les relations sociales ou politiques dans un pays ou dans le monde entier ou dans une ville ou etc. Alors ça rentre, l'Empowerment rentre avec la logique ascendante qui est typiquement la logique de l'Internet. Maintenant, c'est devenu un système descendant où on a Facebook, Google, les grands médias qui sont sur Internet. Mais à l'origine, c'était une logique ascendante, c'était les gens qui créaient des pages, des blogs, des choses comme ça. Dans ce cadre-là, il y a un Empowerment qui est important, c'est l'Empowerment numérique, c'est-à-dire permettre l'Empowerment des gens de la société civile vis-à-vis de leur usage du numérique. Je vous donne un exemple là, signez votre pétition avec Facebook. On signe la pétition avec Facebook, quelque part, on est dans l'ordre de la pétition, donc on est dans une logique d'action civique, on est dans les civic tech, et puis à côté, on le fait faire par Facebook, c'est-à-dire qu'on donne le pouvoir en réalité à Facebook d'avoir la liste de tous les signataires, de rajouter sur votre profil vos opinions politiques et ainsi de suite, enfin donc de continuer son travail de profilage qui est la base de son commerce à lui, à Facebook. Donc, avoir tous les mouvements qui n'utilisent pas des logiciels libres pour une large partie de leur activité, c'est un problème, et donc comment est-ce qu'on va faire de l'Empowerment de ses propres mouvements vis-à-vis des connaissances et des compétences liées au numérique. Alors, je disais que l'Internet est un outil de coordination. Vous savez, dans le monde économique, on distingue deux types de coûts, c'est les coûts de coordination et les coûts de transaction. Le coût de coordination, c'est combien ça coûte de se coordonner. Alors, s'il faut se réunir, ça coûte des voyages en avion, des locations de salles, des choses comme ça, si on peut le faire à distance, ça coûte d'un seul coup beaucoup moins cher. Et donc là, vous voyez déjà un premier intérêt de l'Internet, surtout pour les relations internationales. Donc, faire diminuer la coordination de ces groupes. Alors, j'ai un exemple ici. Là, on est sur la place de la République à Paris. Vous avez 250 musiciens qui se sont réunis dans le cadre du mouvement Nuit Debout pour faire un concert debout. et ils jouent la 9e symphonie de Dvorak. Ils n'avaient jamais joué ensemble et ils se sont coordonnés avec un framadat. Vous allez sur le côté où les gens disaient voilà mon instrument, voilà ce que... Est-ce que j'ai déjà joué la 9e symphonie de Dvorak ? Est-ce que je peux venir ? Ils sont coordonnés, ils n'avaient jamais joué ensemble et ils se sont retrouvés sur la place pour ce concert debout. Et là, on a une espèce de métaphore de cette activité de coordination qui rend possible l'interdiction. Alors, coordination, c'est aussi le mouvement Anonymous. Nous sommes légions, c'est-à-dire comment des tas de gens, principalement des jeunes geeks, mâles, participent à des actions à l'intérieur du réseau pour mettre en valeur les actions de surveillance ou les actions contraires aux idéaux de liberté, ceux de cette démocratie horizontale dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors, on a un problème, c'est que dans ce cadre-là, l'anonymat est une protection, c'est une armée anonyme, nous sommes légions. Mais, d'autres aspects de l'anonymat sont plus dangereux, c'est quand ils vont amener les discours de haine dont on va parler tout à l'heure, si toutefois j'ai le temps. Un autre aspect de l'engagement sur Internet, c'est la capacité d'humour et de détournement. Alors ça, je crois que c'est quelque chose dont il faut prendre la mesure, c'est-à-dire que comme on s'adresse d'individu à individu, la propagande marche mal. Donc ça passe par l'humour. Et l'humour, ça peut parfois être terrible, on va le voir tout à l'heure. Alors là, j'ai donné deux exemples. Le premier, c'est « Je ne suis pas le prochain Usain Bolt ou le prochain Michael Feff, je suis la première Simone Bills ». Donc c'est la gymnaste américaine qui a obtenu toutes les médailles à Rio et ce jour-là, les féministes ont sorti cette affiche-là qui détourne en fait la situation pour une cause féministe. À côté, c'est le détournement de savoir, primaire le débat, à quel endroit devinette, sur quelle photo trouve-t-on le plus de condamnés par la justice et de mis en examen ? L'autre, c'est pareil à côté. Sur l'une de ces photos, on compte quatre personnes inculpées, condamnées ou mises en examen, lesquelles ? Voilà. Toute logique, c'est devenu un mème. Donc là aussi, logique de l'humour, c'est qu'il favorite la création d'un mème, c'est-à-dire de quelque chose, d'une idée qu'on va répéter de boucle en boucle mais que chacun va retraduire à sa sauce. Voilà, ici, j'en ai un autre exemple typique de la black infosphère. Il s'appelle « If they gun me down, s'il me descend, quelles photos les médias vont mettre en avant ? La photo de moi dans mon habit avec mon béret de banlieusard ? Ou est-ce que ça va être la photo où je suis bien sapé ? Devinez quelles photos les médias vont mettre en avant ? « If they gun me down ». Parce qu'ils en ont un peu marre aussi de voir qu'à chaque fois les personnes qui se font descendre en plus sont toujours présentées sur des photos où ils sont dépréciés. Les gens sont complexes. Alors, cette black infosphère était quelque chose d'assez très important aux Etats-Unis. Donc, ça s'est créé principalement derrière Twitter. C'est... En fait, la logique de la black infosphère, ça a été de mettre en avant les choses. C'est une vidéo terrible. C'est une vidéo terrible. C'est celle de l'assassinat d'Eric Gardner. Ça a été filmé et ça a donc été mis en avant. Il est là. On essaie de l'arrêter parce qu'il vend des cigarettes de contrebande pour vous nourrir sa famille. Il n'a que ça. C'est mon business. Voilà. Et je vais avancer parce que c'est un peu long. C'est joué. Et là, ils ont sauté dessus et il meurt. Il dit « I can't breathe. I can't breathe. Je ne peux pas respirer. » Et il va mourir. Cette vidéo, c'est les faits. Voilà. L'organisation des faits, elle va être diffusée partout et elle va amener déjà un grand mouvement avec deux types de réactions. Sur les médias sociaux, c'est des gens en colère ou des gens qui pleurent. Voilà. Et le travail journalistique correspondant, ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est donc... Ça commence. Nous, nous pleurons. Nous pleurons. C'est le maire de New York, de Blasio. Nous pleurons bien, Eric Gardner. Je crois qu'il y a un problème. Mais on est dans l'ordre de les représentants qui sont mis en avant. On a les îles. de l'image. Donc, les médias représentent bien ce qui s'est passé. D'accord ? Il n'y a pas de... On ne peut pas dire qu'on vous a caché quelque chose. Tout est là. Mais il y a une logique de présentation. C'est des gens derrière des micros, etc. Alors que sur les médias sociaux, c'est des individus qui sont souvent tout seuls devant leur caméra et qui parlent. Donc, on a là une différence assez importante. Un autre mouvement très important, c'est Black Lives Matter qui a été construit par cette jeune femme principalement le jour de l'assassinat le jour où on a libéré plutôt l'assassin de Trayvon Martin. Trayvon Martin, c'est un jeune garçon qui a eu la malchance de croiser un gars qui patrouillait dans son quartier, qui s'était déclaré auto-patrouilleur de son quartier et qui l'a tué. Alors qu'il n'avait rien à se reprocher et tout ça. et qui a fini par être libéré et qui a même vendu aux enchères l'arme avec laquelle il avait tué Trayvon Martin en disant c'est une arme qui a fait l'histoire américaine. C'est vrai ça ? Vendu aux enchères sur eBay. Trayvon Martin, c'est celui dont le président Obama a dit si j'avais un fils, je serais fier qu'il soit comme Trayvon Martin. Donc, vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de marginal. elle est au cœur d'un débat profond en Amérique. Et ces jeunes femmes disent, elle écrit sur Facebook « Black people, I love you, I love us, our lives matter. » Son amie le transforme de ce « our lives matter » nos vies ont de l'importance en un hashtag. Et donc, la transformation en hashtag va d'un seul coup propulser le mouvement. Ça devient la clé de référence. Hashtag, clé de référence, dièse, enfin, croisillons. ce n'est pas un dièse, c'est un croisillon. Black lives matters qui va devenir un mouvement et qui va ensuite se créer comme construction d'un mouvement, mouvement sans leader. On ne connaît pas de leader, il n'y a pas de Martin Luther King de Black lives matters, mais en même temps, il y a partout des formes d'organisation qui se structurent derrière ça et au point que les gens pensent que c'est l'équivalent du mouvement des droits civiques des années 60 pour le 21e siècle. Voilà. Autre période importante, c'est les printemps arabes 2011 où les journalistes ont parlé de révolution Facebook. Pourquoi ? Parce qu'en Égypte, la manifestation de la place Tahir, la première, a été appelée par Wael Ghanim sur une page qu'il avait créée sur Facebook, etc. Lui, il n'était pas là puisqu'il était en prison à ce moment-là. Et voilà. Donc, on a parlé de révolution Facebook. La réalité est un peu plus complexe. Et j'aime bien la phrase de Manuel Castells qui dit « Ce ne sont pas des révolutions Twitter, mais des révolutions assistées par Twitter. » Facebook, Twitter, etc. C'est-à-dire l'idée que ce n'est pas Facebook qui a fait la révolution. Là-bas. Quand Moubarak décide de couper l'Internet, coupe l'Internet en disant « Je vais empêcher cette circulation d'informations via Internet, via Facebook, via YouTube, etc. » Qu'est-ce qui se passe ? Les manifestations redoublent. Il y a beaucoup plus de monde qui va en manifestation. Et là, il y a deux raisons. La première, c'est une nouvelle liberté qu'on nous coupe. Alors, ce n'est pas possible. Et puis, il y a la deuxième, surtout si c'était une liberté récemment acquise. Et la deuxième, c'est surtout « Je ne peux plus savoir ce qui se passe en étant à distance donc il faut que j'aille sur place. » Et donc là, on retrouve cette dialectique entre ce qui se passe sur Internet et ce qui se passe dans le monde réel qui est en fait une dialectique très importante dans la construction des mouvements à l'échelle du monde. Et là, on peut voir aussi, je crois que c'est le transparent d'après, quelles sont les leçons qui peuvent être tirées de ces printemps arabes. Alors, il y a Zeynep Tufeki qui est une spécialiste un peu de cet usage d'Internet dans les mouvements sociaux qui dit que les médias sociaux permettent des mobilisations rapides. Donc, rapide, on réunit des monts, des gens sur l'avenue Bourguiba en Tunisie ou sur la place Tahir en Égypte, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il se construit quelque chose. Donc, il y a une différence entre la construction à long terme et la capacité en fait entre l'activisme et la construction organisationnelle. C'est deux approches. L'exemple très concret, c'est les lendemains de ces printemps arabes. En Tunisie, il y avait des forces structurées. Il y avait la Ligue des droits de l'homme avec des dirigeants sans arrêt mis en prison mais qui continuaient d'exister. Il y avait un grand syndicat, l'UGTT, qui existait et qui organisait réellement les travailleurs sur le long terme depuis 40 ans. Il y avait un réseau de blogueurs très très important, blogueurs d'opposition mis en prison mais qui renaissaient de ces cendres en permanence, etc. Et il y avait Enarda, donc le parti pro-musulman ou plutôt qui défendait une partie de l'islamisme et pas tout. Donc, c'était des forces structurées. Au lendemain de la Révolution, Enarda prend le pouvoir mais ça n'a pas duré. Pourquoi ? Parce que les autres forces structurées étaient toujours là et construisaient la société. Donc, il n'y a pas eu cet immense retour en arrière qu'a connu l'Égypte. Parce qu'en Égypte, une fois que l'activité, c'est-à-dire le moment de l'activité était passé, il n'y avait plus vraiment de capacité de résistance. Maintenant, on reconstruit les capacités de résistance mais en échange, ils ont eu deux fascistes au pouvoir depuis. voilà. Donc, voilà. Donc, on est dans un moment où, en fait, il faut regarder l'usage des médias sociaux au moment, là aussi, plutôt que de préparer les choses. par exemple, dans le mouvement égyptien, il y a eu une étude qui a été publiée dans Net.langue, un livre fait par l'UNESCO, l'Union Latisse, etc., qui montre que dans le fil du mouvement, selon les jours, la langue arabe qui était hyper minoritaire au début, puisque c'était les jeunesses éduquées qui étaient au début du mouvement, elles le faisaient en français et en anglais, est devenue majoritaire dans le développement du mouvement sur Twitter. Donc, voilà, on prend, et on voit là l'espèce de basculement de l'usage des médias sociaux par des gens qui sont dans une activité politique. Après, il y a l'activité politique propre, interne, au monde numérique. Donc, c'est les mouvements sociaux du numérique qui se placent à l'intérieur du numérique. Et eux, donc, Creative Commons est un des exemples, on peut les distinguer en deux parties de ces mouvements sociaux du numérique. D'abord, les mouvements qui vont fixer des règles de droit. L'idée que les choses avancent vraiment quand elles s'inscrivent dans du droit et donc, on va pouvoir, on va essayer de détourner, de hacker les règles juridiques traditionnelles pour renforcer cet empowerment, cette liberté. Là, vous avez Eben Moglen là-haut qui est celui qui a rédigé le texte juridique de la GPL. Richard Stallman est connu comme étant le leader philosophique, mais à un moment donné, il faut en faire un texte de loi, quelque chose de juridique. Voilà. Donc, on décrit des licences pour favoriser l'expansion du logiciel libre. En dessous, vous avez Larry Lessig qui lui écrit le texte des oeuvres Creative Commons, donc le texte des licences Creative Commons. Donc, l'idée, première idée de ces mouvements, c'est qu'on va créer du droit, mais on va créer du droit, du droit par en bas, quelque part. Pas du droit qui va être inscrit dans la loi, les licences, c'est un contrat. Mais c'est la manière dont on va écrire ces contrats, on fait force de loi, un contrat, tant qu'il n'est pas contradictoire avec la loi, il a force de loi de relation. Donc, on va utiliser à la fois l'expansion numérique, c'est-à-dire, je crée un logiciel libre, je le mets sur Internet et je dis, par contrat, si vous le modifiez, il faut que ça reste libre. Belle idée ? Et c'est un contrat. Donc, ça veut dire celui qui, sur Internet, ce qui va changer avec les contrats traditionnels à début des années 90, c'est l'expansion. C'est le nombre de personnes qui vont reprendre et reproduire et générer, améliorer, etc. Donc, toute cette dynamique propre au logiciel libre qui va être protégée, la dynamique est protégée par cette licence qui est un contrat. Donc, on crée de la loi par en bas. Il y a plein d'exemples. Il y a un site qui s'appelle Law for the Commons qui repère tous les modes de création de loi par en bas. Deuxième aspect des mouvements sociaux du numérique, c'est ceux qui disent qu'il faut agir dès maintenant. nous avons un projet et grâce au numérique, on peut le faire dès maintenant. Alors, premier exemple de ça, c'est l'accès libre aux publications scientifiques. L'idée est qu'on peut partager le savoir en faisant que les articles scientifiques qui sont dans des revues très chères puissent devenir accessibles à tous. et bien, c'est à chaque chercheur de dire, ben voilà, moi, je le mets dans ma revue, d'accord, et puis en même temps, je fais circuler une version gratuite, libre, disponible à tout le monde. Open access. Je le fais dès maintenant. Voilà. Ce mouvement a un peu son héros, qui est Aaron Swartz, qui lui, a été plus loin. Il a utilisé le droit d'accès du MIT à des milliers de revues scientifiques pour en faire une copie qu'il a versée sur archive.org. Donc, disant, voilà, moi, je libère dès maintenant l'accès à cette connaissance. Malheureusement, il a eu le FBI sur le dos et puis, malheureusement, il s'est suicidé ensuite. Deuxième type de mouvement, c'est celui des ressources éducatives libres. C'est-à-dire des gens qui vont créer des ressources pédagogiques et les laisser se distribuer avec le droit de modification. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'Emmanuel. C'est vraiment, je crée une ressource pédagogique et je laisse aux gens le droit de s'en servir, de la redistribuer, de découper dedans, d'en prendre qu'une partie, de l'améliorer, etc. En espérant, d'ailleurs, que ces gens vont faire le même. C'est-à-dire qu'ils vont, eux aussi, enrichir, enrichir la quoi ? La relation entre les enseignants qui vont pouvoir disposer d'aides, de conseils, d'exemples venant d'autres collègues. Alors, c'est par exemple le CESAMAT, des livres de mathématiques, des livres d'exercices de mathématiques qui couvrent tout le programme de la sixième à la terminale qui est comme ça en ressources éducatives libres. Donc, l'idée, c'est qu'on peut agir dès maintenant sans attendre la prise du palais d'hiver. Alors, maintenant, je voudrais venir, dans le peu de temps qui reste, oh là là, au moins quelques points sur les événements à l'heure actuelle, donc l'élection de Donald Trump, et revenir sur cette idée, cette place des sondages. Vous vous contentez de ça aujourd'hui, le reste, je le ferai dans le dernier cours. Cette place des sondages dans l'appareillage médiatique. Parce que ça pose quand même un vrai problème. Vous avez là les sondages en rouge, Donald Trump, en bleu, Hillary Clinton. au fur et à mesure du mois, entre le 3 octobre et le 7 novembre, ce que donnaient les divers sondages du pays. Et vous connaissez tous maintenant le résultat, donc c'est facile de dire qu'ils se sont tous trompés, ces sondages. Alors, il importe de savoir pourquoi. Pour ça, revenons en arrière, au moment de la création des instituts de sondage, années 50, avec les grandes enquêtes de Kinsey, de Gallup, etc. Ils avaient des méthodes très artisanales, du point de vue des chercheurs en statistique aujourd'hui. Mais ils bénéficiaient de la complicité des sondés. C'est-à-dire, les sondés avaient envie de dire ce qu'ils pensaient, de donner leur opinion parce qu'ils voulaient voir si leur opinion était partagée, pas partagée, la pousser, la mettre en avant. Ils voulaient avoir une image de leur pays en donnant vraiment leur opinion. Qu'est-ce qui s'est passé et que nous a montré toute la dernière campagne ? C'est que les sondés, maintenant, ils disent n'importe quoi. Ils ne disent pas leur opinion. On a déjà connu ça en France en 2002 pour l'élection présidentielle qui a vu Jean-Marie Le Pen arriver au deuxième tour. personne ne disait qu'il allait voter pour Jean-Marie Le Pen. Il le faisait. Mais il ne le disait pas. Donc, l'idée qu'on va cacher son opinion, qu'on ne va pas le dire, qu'on a peur d'être jugé pour son opinion, bref, il y a une disconnexion entre l'appareillage des sondages et le sondé lui-même, sa volonté de participer à quelque chose de plus grand que lui. Pourquoi ? Parce que les sondages sont devenus un spectacle. Ça n'est plus devenu un outil de décision, d'essayer de comprendre d'où on est l'opinion. Quand on en fait un, de temps en temps, c'est bien. Non, c'est devenu un double outil, un outil pour que les candidats, donc là, on est dans la Poltec, typiquement, un outil pour que les candidats ciblent mieux leur campagne, les mots qu'ils vont, ce qu'ils vont avoir à dire, etc. et un outil de spectacle au service des médias. Donc c'est comme une course de chevaux. Il monte dans les sondages, il me monte, ah, il se fait rattraper, ah, il va se faire doubler, mais non, grâce à lui, l'autre grossiste, mais non, vous allez voir demain. C'est des commentaires, si vous regardez les commentaires de sondage, à coups de belles infographies, c'est, vous n'avez pas connu, c'est Léon Zitraud commentant le tiercé. Voilà, si on est en avant, on monte, ça monte, ça descend, ça se rattrape, ça, voilà. Donc on a un spectacle qui fait disparaître, d'ailleurs, et à la fois les individus et les débats, les raisons d'être de pourquoi un tel est là sur la scène politique et propose quelque chose. Voilà. Honnêtement, Hillary Clinton a les meilleures chances de l'emporter demain, pas seulement parce qu'elle est légèrement en avance sur Donald Trump dans les sondages nationaux, mais aussi parce qu'elle est très bien placée dans les swing states, ces fameux états-clés, qu'il faut remporter pour rafler un maximum de grands électeurs. C'est vrai dans les sondages, mais pas seulement. Il y a un autre signe encourageant, c'est par exemple le vote des Latinos. En Floride, ils se sont déplacés très nombreux pour le vote anticipé et on sait que c'est un électorat plutôt favorable à Hillary Clinton. Alors, s'il veut créer la surprise, eh bien, Donald Trump devra emporter par exemple des États industriels. on sait que le candidat républicain a su séduire l'électorat ouvrier blanc qui était plutôt démocrate jusque-là. Alors, le candidat hors normes, Donald Trump, sera-t-il capable de défier les lois des instituts de sondage ? Réponse demain soir. Emmanuel, merci. Les lois des instituts de sondage. Donc, vous avez... Je veux dire, c'est quand même fabuleux, c'est la veille. C'est la veille. Il y a déjà plein de sondages qui disent qu'on est dans la marge d'erreur. On n'est pas... On n'est sûr de rien. Tout le monde est dans la marge d'erreur. Le monde entier s'accrochait. Mais non, on sait, c'est sûr, ça va gagner. Quel est l'effet d'un tel spectacle du sondage sur les électeurs ? Alors, les chercheurs politistes disent qu'on n'a jamais réussi à démontrer d'effet. On ne sait pas. On ne sait pas. On sait qu'il y a des effets. Il y a un effet démobilisateur. Les gens disent « Oui, mon camp a gagné. Ce n'est pas la peine que je me déplace. J'ai la flemme. Enfin bon, ce n'est pas grave si je n'y vais pas. » Ou au contraire, « Mon corps est en train de perdre, mais je vais y aller. Je vais y aller au contraire. » Enfin bon, il y a cet effet-là. On ne sait pas lequel des deux est majoritaire. Ce deux effets contraires, bien évidemment. Donc, on ne sait pas dire. Ce qu'on est certain, c'est qu'il y a bien une influence de la valeur chiffrée. Quand on a des chiffres, c'est la gamification. C'est l'idée qu'on va tout transformer en jeu. On a un chiffre et donc on va pouvoir faire monter le chiffre. Il faut qu'il monte. Il faut qu'il monte. Donc, on va se donner pour qu'il monte. Donc, on est là dans une... Alors, vous croyez que le lendemain... Dans les tout derniers sondages, Hillary Clinton est en tête entre deux et quatre points d'avance par rapport à Donald Trump. Mais la bataille s'annonce pourtant très sérieusement. Là, on est la nuit même. C'est Donald Trump qui finit très fort cette campagne. Il y a 15 jours, il était très en retard par rapport à Hillary Clinton et en moins de deux semaines, il a réussi à revenir au coude à coude avec sa rivale. Quand je parle de cours séquestre, c'est tiercé. On s'amonte, ça descend. C'est le cas par exemple en Floride, en Caroline du Nord, dans l'Ohio. Des électeurs américains qui ont fait mentir les sondages. Depuis trois jours, les experts enchaînent les plateaux télé pour se justifier. Le vote démocrate a été beaucoup plus faible que prévu. On a eu tout faux. On sait ce que les gens répondent aux sondeurs quand on leur demande pour qui ils vont voter. Mais on ne sait pas s'ils vont vraiment se déplacer le jour du vote. Ils avaient bien prévu une courte avance d'Hillary Clinton au niveau national. Un vote populaire dominé d'une courte tête par la démocrate. Mais le système de vote par état où Trump l'a emporté leur a compliqué la tâche. En France aussi, les sondeurs n'ont pas toujours été exemplaires. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. C'est le cas en 2002. 48 heures avant le premier tour, Lionel Jospin est donné 4 points devant Jean-Marie Le Pen. Mais le 21 avril, à 20 heures, c'est bien le fondateur du FN qui devance le premier ministre sortant. Depuis ce coup de tonnerre, les enquêtes d'opinion ne se sont jamais trompés sur l'ordre d'arrivée à une élection majeure en France. Pour les responsables d'instituts de sondage, la méthode française serait plus fiable. Aux Etats-Unis, on recourt, comme en Grande-Bretagne, à la méthode aléatoire. Ça veut dire qu'on interroge des gens au hasard et que l'on peut avoir dans un échantillon une proportion trop importante de femmes ou de cadres ou d'ouvriers. En France, on utilise la méthode des quotas. Ça veut dire qu'on constitue un modèle réduit de la société française avec exactement la proportion de femmes, d'hommes, de cadres, d'ouvriers que ce que nous indique le recensement de l'INSEE. Une méthode qui a fait ses preuves pour une présidentielle. Mais sera-t-elle aussi fiable pour la primaire de droite ? Pour l'instant, Alain Juppé domine les sondages. Mais la remontée de François Fillon pourrait donner un tout autre podium final à moins que les électeurs n'en décident autrement. Le seul institut qui avait prévu la victoire de Donald Trump s'est basé sur les réseaux sociaux, une méthode catégoriquement réfutée par les sondeurs français. Alors, tiercé, vous avez vu, trois et tout, tout y est. Il n'est pas question de faire son autocritique sur l'usage des sondages parce que les sondages à la fois sont un moteur de la vie politique, électorale, puisqu'il n'y a plus de débat sur le fond, il faut bien qu'on débatte sur quelque chose. Et puis, les médias eux-mêmes ont besoin de cette logique de la course de chevaux, la course séquestre. C'est ce qui va les nourrir au jour le jour et qui va faire qu'on revient parce qu'un sondage, ça monte, ça descend. On va donc revenir, l'économie de l'attention a besoin que vous reveniez en permanence sur les mêmes médias. Alors après, il y a une confusion entre la décision et l'opinion qui est savamment entretenue. Donc, les gens vont décider des choses et ils vont avoir une opinion sur les choses. Après, ce qui va rester au fond, c'est ce qu'ils vont décider, c'est ce qu'ils vont mettre dans l'urne. Voilà. Alors, autre aspect de la campagne, mais... Quelle aurait-il ? Allez. Je vais juste en parler maintenant, m'arrêter là-dessus, sur cette logique qu'on a eu tendance à dire, mais c'est un teaser, ça. C'est l'économie de l'attention. Je vais reprendre toute la partie que vous n'allez pas voir ensuite dans mon dernier cours de... Donc, pas celui de la semaine prochaine, je vais faire l'histoire de l'Internet, mais celui d'après, sur, justement, dans quel monde sommes-nous, quel est le rôle des médias sociaux, justement, dans cette situation-là. Et le teaser, c'est ce qui a beaucoup été utilisé par les médias, c'est la notion de bulle de filtre. L'idée que, en fait, sur un média social, on ne rencontre que ses amis, ce qu'on appelle l'homophilie, qui se ressemblent, s'assemblent. Et donc, avec ses propres amis, on pense tous la même chose et donc, on va avancer ensemble dans le même pas, on va renforcer, en fait, son propre point de vue et on va croire, on va finir par croire que son propre point de vue est majoritaire ou au moins qu'il est dominant ou etc., puisque tous mes amis pensent comme moi. Oui, c'est mauvais. Alors, ce n'est pas simple à gérer. Netflix vide ça, c'est-à-dire, il présente dans sa page d'accueil les autres films que vous pourriez voir parce que vos amis les ont vus, etc. Et puis, Netflix rajoute de manière aléatoire des choses qui ne sont pas dans votre monde et ils font des statistiques après, ils s'aperçoivent que non, vous n'avez pas cliqué pour aller regarder le film qu'on vous a suggéré et qui n'était pas dans votre monde habituel. Voilà. Donc ça, c'est un vrai problème, c'est que cette bulle de filtre, elle ne nous est pas imposée, c'est nous qui, quelque part, la construisons et la choisissons. Après, est-elle spécifique aux médias sociaux numériques ? Écoutez, celui qui achetait le Figaro et celui qui achetait l'Humanité, ils avaient leur bulle de filtre. Donc, ce n'était pas très différent. On est dans, celui qui regarde TF1 et celui qui regarde Arte construisent leur bulle de filtre. donc c'est propre plutôt au comportement humain ça qu'à l'outil par lequel ça va se faire. Après, il y a un deuxième problème propre à l'outil, c'est comment cette bulle de filtre favorise l'expansion des fausses nouvelles. Mais je vous réserve ça pour le prochain cours. Je vous remercie. Merci. Merci.